Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo aujourd'hui donc je sais, j'ai une sale tronche, mon nom ce n'est pas grave l'arrière il est différent parce que je suis en vacances chez moi en France donc c'est ma chambre ça va être très très spécial parce que il y a toute la famille dans le salon donc j'espère que ma mère ne va pas m'appeler pour aller tendre le linchon en fait c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce que je trouve ça rigolo, ça change un petit peu quand j'ai vu d'autres youtubeuses faire cette vidéo ça m'a fait rigoler et je me suis dit que j'avais envie de le faire donc voilà, cette vidéo c'est se maquiller ça démarre bien oui, il y a une nounouche derrière Tumba ! Tumba ! c'est Tumba ! donc voilà quoi qu'est-ce que je disais ? ouais, donc alors cette vidéo c'est se maquiller sans pinceau alors je sais pas si j'ai tout pigé à la vidéo mais en gros on se maquille sans pinceau je sais pas si on a le droit de se maquiller avec des crayons en fait je sais pas si on a le droit d'utiliser des crayons et tout mais comme je suis pas sûre je vais pas le faire donc je vais pas utiliser de crayons je ne vais utiliser que mes doigts et mes griffes parce qu'aujourd'hui j'ai des griffes oui je me suis fait un piercing j'en avais un il y a des années il s'est rebouché, j'ai envie de le refaire voilà quoi, c'est un commentaire voilà, c'est parti, j'attaque donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre mais on va pousser le truc un petit peu voilà quoi, je vais faire un full total make-up voilà, faux cils, contouring et compagnie avec mes doigts donc pour le fond de teint c'est assez spécial parce que j'en ai ramené trois sauf que les trois ne sont pas adaptés donc ça démarre bien voilà, donc là j'ai le Giorgio Armani donc j'ai l'Infaillible de L'Oréal et j'ai celui qu'Asimena m'avait mis dans le swap le Hermat, le Bourgeois donc j'aime bien mélanger ces deux là voilà, je vous les montre voilà, j'aime bien mélanger ces deux là sauf que sauf que avec les doigts un mélange avec les doigts ça va être assez spécial donc ouais bon bah je vais mélanger les deux allez sans pitié on mélange les deux alors c'est parti pour le fond de teint je fais de la bouillie pour mes petits cochons pour un, pour deux pour un, pour deux, pour trois pour quatre, pour cinq oh là là franchement j'ai même pas pris le mouchoir à côté ça va être horrible quoi oh là là mais dire qu'on faisait ça à l'époque on mettait notre fond de teint avec les doigts euh non mais là j'ai fait n'importe quoi pour le coup j'ai voulu faire la balline j'en ai peut-être un peu trop oui est-ce qu'il a adapté des... non mais c'est ridicule mon truc oh là là alors mon miroir il est dégueu en plus euh je ne vois absolument rien pas grave hein je vais vous dire vu l'intérêt de la vidéo en même temps voilà quoi oh là là oh là là c'est de la peinture on me dirait c'est toujours de la peinture dans ce maquillage oh là là oh non mais là c'est dégueu quoi oh non mais là j'étais mieux quoi j'étais limite mieux sans le truc quoi enfin c'est tout sec quoi en fait j'aurais dû mettre le Giorgio Armani parce que du coup je suis en train d'utiliser la crème salissesse en ce moment donc j'avais le visage un peu sec le Giorgio Armani il est plus hydratant il est plus fluide quoi il est plus facile à appliquer mais vu que j'ai... oh là là mais je fais n'importe quoi là vu que ma peau est pas terrible j'avais envie de mettre quelque chose d'un peu plus camouflant camouflant ? camou... ouais tu peux le voir là 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 pour le coup c'est dégueu quoi non j'aurais pas dû mettre celui-là là j'ai fait n'importe quoi non j'ai fait n'importe quoi je vais mettre des lentilles cernes donc l'effaceur de cernes voilà j'aurais peut-être dû faire mes yeux en fait avant non ? que si je mets du fard à paupières et que j'en mets partout sur le teint bon bah tant pis en fait tout à l'heure je suis une mytho quand je vous ai dit que je suis en vacances en France chez mes parents j'aurais dû dire que nous sommes en vacances excusez-moi quand même là il y a plus de respect toutou et moi nous sommes partis en vacances en France donc en fait on est pas venus depuis depuis neuf mois la fois qu'on est venus c'était au mois de décembre j'ai vu mes parents entre temps voilà quoi on s'est vus sont venus à Dubaï et je les ai vus au Maroc mais en France ici voilà ça faisait presque dix mois que j'étais pas venue donc voilà quoi ouais bref voilà alors ensuite la poudre la poudre ça va être spécial quand même avec les doigts je mets de la poudre ou pas ? ouais je vais en mettre bon alors je vais utiliser ma poudre de chez MAC donc c'est la c'est la studio fixe de chez MAC que j'utilise depuis longtemps d'ailleurs que j'ai presque fini mais bon c'est ma préférée parce que je mets pas beaucoup de poudre et du coup je la trouve elle est parfaite pour ma peau quoi bon je ne sais pas si elle est parfaite pour avec les doigts mais bon ah j'ai les mains dégueu allez en plus c'est avec les griffes je vais planter les griffes dans la poudre ça va être vite réglé ça va être fini en deux secondes alors euh voilà alors de toute façon on va on va en mettre comme ça parce que là il n'y a pas le choix on va te dire tu veux un petit peu du contouring ou pas ? why not ? de contouring de chez Kat Von D voilà bon déjà quand on est normal le contouring c'est pas forcément mon truc mais alors en plus avec des doigts laisse tomber quoi donc je vais utiliser celle-ci euh allez avec un doigt alors on va faire tac je ne sais absolument pas ce que je fais je dirais que je suis sale mais bon c'est pas grave ah c'est un gras mon truc bon ça fera l'affaire ce que je vais faire c'est que je vais venir l'estomper avec ma poudre bronzante de chez nature et découp non de chez réserve naturelle voilà donc voilà je vais venir l'estomper avec ça pour un fini plus naturel alors donc c'est parti en plus elle s'estompe mal quoi oh là là qu'est-ce qu'elle fait je marre pour elle je suis en train de penser aux fossiles déjà comment je vais les mettre en fait parce que c'est un pinceau pour la colle il faudra que je fasse dégouliner la colle sur les fossiles ça va en fait non 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 en fait je vois mal parce que bah parce que je vois mal quoi les sourcils aussi ça va être spécial quoi bon je mettrai mon blush et mon highlighter après avoir fait mes yeux ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais faire euh ouais je vais faire mes sourcils wonderbrow voilà donc ça va être très bizarre bah par contre je vais pouvoir les coiffer avec mes griffes là il y a un pinceau donc je peux pas l'utiliser ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire mes yeux faire mes yeux parce que sinon je vais avoir plein de tracts de produits sur mes doigts et ça va être dégueu je vais pas pouvoir faire mon smoky une base à paupières de chez Lorac ah bah oui on fait n'importe quoi mais on fait n'importe quoi bien je mets trop de trucs qu'est-ce qu'elle fait c'est pas du tout pratique avec les griffes quoi j'ai envie de l'utiliser celle-ci voilà et que j'utiliserai un petit peu du stylo fard à paupières de chez Chanel noir histoire d'intensifier le regard celui-ci toute la paupière mobile c'est que voilà je vais rester sur la paupière mobile mais je ne vais pas en mettre dans le coin je vais mettre donc celui-ci qui est donc déjà sur mon doigt voilà donc je vais juste en mettre à partir de là en fait je vais juste estomper jusque là quoi je ne sais absolument pas à quoi je vais ressembler mais bon en fait c'est pas si mal que ça quoi bon oui j'ai débordé mais ça va quoi estompe pas j'ai pas catastrophique ça sent bon ma mère en train de faire à manger je vais l'utiliser avec mon doigt je vais en mettre juste au niveau du coin externe de l'oeil ah bah mon miroir s'est cassé voilà c'est vite réglé c'est un espèce de noir métallique en fait et puis ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu au niveau du ras de cil inférieur alors ça c'est pas un smoky je sais pas ce que c'est en fait je trouve que c'est un beau mélange la première fois que je fais ça avec un fard noir métallique et cette palette alors bon là bien sûr les deux yeux sont pas du tout pareils il y en a vraiment partout celui-ci voilà et je vais juste le mettre en coin en coin de l'oeil je suis trop bête il faut que je mette mon blush après ah bah j'utiliserai cette main voilà alors là ça va être franchement ça va être ça va être ça va être compliqué donc alors je vais me coiffer les sourcils avec les ongles je vais pas trop en mettre parce que j'arrive pas en mettre là là j'ai un trou là j'essaie de le mettre là mais j'arrive pas à le mettre ce que je vais faire c'est que je vais en mettre vulgairement comme ça et après au doigt j'arrangerai le truc on dirait que je suis sale les casseaux sont sortis voilà donc là je vais en mettre juste ici en fait vraiment histoire de nettoyer oh bah non j'ai le doigt sale oh là là quel doigt je vais utiliser je vais utiliser le kiki parce que je vais garder cette main bah là même ça l'est déjà dégueu pour mettre mon blush en fait donc je vais utiliser le kiki d'ici même le kiki il est dégueu bon j'utilise mon mascara de chez Sephora donc voilà et je vais attraper mes cils oh là là ah bah non je vais se les croire voilà ça va ta place aux fossiles je vais utiliser des fossiles de chez Dezo donc c'est ceux là voilà ils sont très fins ils sont très jolis sauf que je vais faire un carnage quoi pour les mettre mais bon on va voir bon je vais utiliser ma colle aussi de chez Dezo aussi bah je vais le faire avec les doigts ou quoi non bah oui je vais le faire comme ça c'est triché ou pas c'est pas triché non 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 là je vais pas le faire avec les doigts quand même je promets d'avoir la colle sur les doigts ça serait ridicule là bon allez je le fais comme ça c'est bon mais là ça se reste un peu dégueul et bah alors c'est pas beau ça tant pis il sort complètement le machin quoi tant pis je vais pas le reprendre et mettre de la colle je vais pas faire que ça en plus de ça je l'ai planté en l'air le truc alors non mais là c'est bon j'abandonne je vais pas l'enlever le remettre tant pis tant qu'il tombe pas il restera comme ça c'est bon quoi je vais mettre bah mon blush donc voilà le cabana boy de chez The Balm donc avec cette main du coup parce que c'est la main que j'ai moins utilisée même si elle est dégueu peut-être un peu plus par là non non mais là c'est pas possible non mais je vais utiliser ça voilà on va mettre un peu d'highlighter la glow kit de chez Anastasia Beverly Hills celle que je ramène en vacances donc je vais utiliser le Mimosa en fait j'aime bien mélanger le Mimosa et le Crushed Pearl voilà j'aime bien mélanger ces deux là donc on va en mettre un peu comme ça faire des petits points et puis ah non mais j'ai pétisé la bonne main vraiment on dirait vraiment un travelo débraillé quoi là c'est vraiment le travelo des temps modernes hop on déstompe tout là c'est bon on va pas faire que ça alors moi j'ai tendance à abuser du highlighter sur le pif parce que j'adore ça brille là pour le challenge on va pousser un petit peu le truc je vais mettre un un truc un peu plus foncé en fait c'est un truc un peu plus foncé en fait c'est un truc de chez Stila voilà je vais utiliser le Kiki je vois rien en fait j'ai eu envie de faire cette vidéo quand j'ai regardé quand j'ai vu la vidéo de Auréa qui l'a fait qui avait fait le challenge et j'aime beaucoup cette youtubeuse je la trouve tellement simple naturelle rigolote qu'elle m'a fait vraiment rire quand elle a fait le challenge que du coup je me suis dit bon ouais pourquoi pas faire cette vidéo parce que c'est c'est rigolo quoi ça rappelle un peu la belle époque où on avait pas les pinceaux quoi et on faisait n'importe quoi là pour le coup je vais me faire n'importe quoi j'en ai réappréhendé ça voilà là j'utilise l'ongle pour faire les contours truc dégueu mon ongle il a du fond de teint du haut que j'avais des boutons je vais dire ridicule mais quand même je crois que c'est fini je ne sais pas en fait mais là de toute façon je peux plus rien étaler voilà là mes doigts ils sont juste horribles j'ai fait du gribouillage mais par contre la combinaison des couleurs est juste magnifique quoi super le truc j'ai plus qu'à me démaquiller j'ai plus qu'à me laver les mains surtout et me démaquiller pas quoi vous dire est-ce que je sortirais comme ça certainement pas parce que là quand on regarde dans les détails c'est juste horrible quoi le fond de teint est mal étalé j'ai la peau horrible pas du tout adaptée à la couleur là mon faux cil il ne tient pas du tout mais alors pas du tout en place mes sourcils c'est la catastrophe ils ne sont même pas brossés donc j'ai la matière qui est complètement posée dessus voilà quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aussi si vous voulez vous amuser à faire ce challenge je trouve ça rigolo faites-le avec vos copines je sais qu'il y en a encore qui en 2016 se maquillent sans pinceau voilà quoi un pinceau ça ne coûte pas si cher que ça c'est quand même beaucoup plus glamour beaucoup plus esthétique je ne me suis quand même pas trop mal sortie dites-moi ce que vous en pensez j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre des petits pouces d'appuyer sur le petit pouce pour les petits pouces en l'air ça nous aide à avancer voilà laissez-moi un petit commentaire dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage et si vous aussi vous avez déjà fait le challenge n'hésitez pas à m'envoyer vos selfies ou si vous allez faire le challenge également n'oubliez pas à m'envoyer vos selfies sur Snapchat qui voilà donc voilà mon Snapchat n'hésitez pas à me rajouter et à m'envoyer vos selfies si vous aussi vous faites le challenge avec vos copines bisous Sous-titres par Jérémy Diaz